La Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que ce Parlement doit prendre ses responsabilités. Les responsabilités pour ce Parlement, c'est de démontrer, de dire, de soutenir les stratégies qui pourraient amener à la paix. Les stratégies sont claires. Il faut un oui sans aucune nuance à la réalité de l'État d'Israël et à défendre l'État d'Israël. Il faut un oui sans nuance à l'État palestinien, c'est-à-dire un État palestinien qui n'est pas limité par des colonies. Donc il faut soutenir aujourd'hui la stratégie non-violente du président palestinien Abbas. Si nous n'arrivons pas à soutenir cette stratégie, nous soutenons de fait ceux qui ne veulent pas la paix. Et c'est pour cela que je trouve très bien que dans la résolution du Parlement européen que nous allons voter demain, nous disons explicitement que nous soutenons la stratégie du président Abbas pour aller à l'ONU et de demander la reconnaissance en étant observateur de l'État palestinien. Si nous ne faisons pas cela, si nous ne demandons pas la levée du blocus de Gaza sous contrôle international, eh bien nous n'arriverons pas à pacifier la région. On ne peut pas enfermer un million et demi de Palestiniens et de croire qu'ils resteront rationnels, qu'il y aura une rationalité. Oui, il est horrible ce que fait le djihad islamique. Oui, c'est horrible d'envoyer des roquettes sur Israël. Oui, il faut que ça s'arrête. Mais ça ne peut s'arrêter que si ces êtres humains à Gaza ont une perspective de vie. C'est quand même très simple à comprendre. Et c'est pour cela que nous disons oui à la sécurité d'Israël, oui à l'identité d'Israël, oui à la Palestine. Arrêtons le blocus et soutenons le président Abbas à l'ONU. Merci, monsieur le président. Mon cher collègue, je vous dirais Pensez-vous que le blocus de Gaza a empêché l'entrée de roquettes à Gaza ? Non, la preuve, ils en ont envoyé plus de mille pendant le temps du blocus. Donc il serait peut-être intelligent aussi de votre part d'essayer de comprendre qu'aujourd'hui un blocus, donc une levée du blocus, un contrôle international de ce qui rentre. On fait rentrer des vivres, on fait rentrer des possibilités de reconstruction de Gaza et on contrôle le reste. C'est aussi contrôler justement les entrées souterraines. Tant qu'il n'y aura pas un contrôle international, quand il n'y aura pas un contrôle massif international, mais une entrée de vivres, une entrée de matériel de construction, eh bien vous aurez toujours des souterrains pour faire entrer des roquettes et vous aurez la situation que vous avez aujourd'hui avec un peuple de plus en plus désespéré.